Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le lundi 7 février 2022, 16h04, heure du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés. Faites-le maintenant. Je vais vous revenir un petit peu plus tard sur le Parti conservateur du Canada qui a finalement, semble avoir quelqu'un qui va plaire à beaucoup de monde. Je vous en reperlerai, je vous en reparlerai, Pierre Poilièvre, qui m'a bien plu aussi, quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment, que je découvre et qui risque, s'il s'en tient à son idéologie, avoir beaucoup de succès. On verra bien, mais pour l'instant, merci d'être là. 7 février 2022, 16h05, heure du Québec. Je vous ai parlé il y a quelques jours de cet outil, de cette entreprise NSO israélienne, Pegasus, qui avait été utilisée dans le passé, l'espionnage, la nouvelle arme, qui fait partie de la guerre contemporaine, l'espionnage. Eh bien, imaginez-vous, on en parlait, j'en parlais avec vous il y a quoi, une semaine ou à peine, et là, il y a un grand scandale qui vient d'éclater en Israël. On est toujours à l'avant de notre temps avec le vrai monde, les vraies affaires. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci à ceux qui sont là. Ça ne nous touche pas vraiment parce que je ne pense pas que quelqu'un nous espionne, nous autres, on n'est pas vraiment important, on ne représente pas vraiment un danger non plus. Mais par contre, c'est des outils qui sont utilisés à la tête des gouvernements, à la tête des services de renseignement, à la tête des services militaires, à la tête aussi des entreprises de Big Tech. Et c'est publié aujourd'hui un nouveau rapport à ajouter une multitude d'affaires, de leaders, de la protestation, des gens d'opposition, des ennemis politiques, et de politiciens à la liste des cibles présumées des écoutes téléphoniques de la police. Le Jerusalem Post nous rapporte ça ce matin. La liste des personnes que la police aurait ciblées avec le logiciel espion Pegasus du groupe israélien NSO s'est allongé lundi avec un rapport de Carl Callist, plutôt, affirmant qu'un grand nombre d'hommes politiques, de directeurs généraux, de ministères, d'hommes d'affaires, de dirigeants de manifestations, de maires et de journalistes avaient secrètement installé la technologie sur leur téléphone. Le logiciel espion Pegasus est capable d'extraire secrètement, à distance des informations, des téléphones portables des cibles, notamment des textes, l'historique du navigateur, l'historique des appels et des captures d'écran, entre autres informations. Wow! Un nouveau rapport de Carl Callist affirme que l'unité cybernétique des opérations spéciales de la police a utilisé Pegasus pendant des années contre des civils sans obtenir l'approbation du tribunal et en violation directe de la loi. La technologie a été utilisée pour la collecte de renseignements et non pour la collecte de preuves. La semaine dernière, la police israélienne a annoncé qu'elle avait trouvé de nouveaux éléments de preuves qui changent la situation concernant l'enquête sur les allégations selon lesquelles elle aurait utilisé un logiciel d'écoute électronique sans l'approbation du tribunal avec un rapport Walla indiquant que bien des preuves aient été trouvées, peut-être des écoutes téléphoniques non approuvées. Le logiciel utilisé n'est pas Pegasus, développé par au NSO, un autre alors. Le bureau du procureur général Avikey Mandelblit a annoncé mardi qu'il avait nommé une équipe pour enquêter sur les allégations d'écoute téléphonique qui sera dirigée par le procureur général adjoint Amit Marari. L'équipe soumettra ses conclusions d'ici le 1er juillet. Wow! L'Associated Press, elle, nous dit que la police israélienne a utilisé un logiciel espion sur le fils et les assistants de Netanyahou. Oh là là! La police israélienne a illégalement espionné les téléphones du fils de l'ancien premier ministre Benjamin Netanyahou et des membres de son entourage a rapporté lundi un journal local. Le rapport a déclenché une enquête de haut niveau et a plongé le procès pour corruption de l'ancien dirigeant dans le désarroi. Netanyahou a exigé une enquête forte et indépendante dans la prétendue écoute policière des logiciels espions sophistiqués contre lui, l'appelant une journée noire pour Israël en tant que procédure de son procès a été mise en attente. Le journal économique israélien Cal Caliste a publié une série de rapports récents élégants que la police a utilisés. Le logiciel espion controversé Pegasus du groupe Eneso pour pirater les téléphones des manifestants et d'autres citoyens israéliens sans mandat provoquant la condamnation de tout le spectre politique. Pegasus a été lié aussi à de nombreuses violations des droits de l'homme dans le monde. Je laisserai ce lien-là. C'est très intéressant dans le contexte de frénésie actuelle. Le Wall Street Journal nous dit qu'Israël lance une enquête sur le scandale des logiciels espions. L'enquête ajoute une nouvelle dimension à une tempête politique sur les Israéliens ciblés par des logiciels espions qui infectent les smartphones. Les autorités israéliennes ont lancé lundi une enquête d'État sur des allégations selon lesquelles la police du pays aurait utilisé légalement des logiciels espions pour pirater des téléphones d'activistes politiques de hauts fonctionnaires et des personnes proches de l'ancien premier ministre Benjamin Netanyahou. L'enquête nationale dirigée par le ministre de la Sécurité publique qui supervise la police ajoute une nouvelle dimension à une tempête politique ici sur les Israéliens ciblés par des logiciels espions qui infectent les smartphones. L'enquête fait suite à un article du journal israélien Calcalis selon lequel la police a illégalement ciblé l'un des fils de Netanyahou et deux de ses principaux assistants de communication ainsi que des maires des responsables d'un ministère et un homme d'affaires de premier plan. Le tumulte a commencé en janvier que des informations selon lesquelles la police aurait utilisé des logiciels espions contre des opposants politiques de M. Netanyahou. Lundi, les allégations ont suscité des appels à une enquête approfondie de tout le spectre politique israélien et du propre commissaire de la police nationale israélienne, Kobi Chaptay, qui a pris ses fonctions en janvier 2021 après la période d'actes répréhensées présumées. Nous ne pouvons pas perdre notre démocratie, nous ne pouvons pas perdre notre démocratie, nous ne pouvons pas perdre notre police et sûrement nous ne pouvons pas perdre la foi de notre public en eux. Cela nécessite une enquête approfondie. Penchez-vous, baissez votre pantalon, on va faire une enquête approfondie, a déclaré le président israélien Isaac Herzog. Le premier ministre israélien, Naftali Bennett a qualifié les allégations de très graves. Il a déclaré que les logiciels espions sont un outil important dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité majeure, mais qu'ils n'étaient pas destinés à utiliser dans des campagnes de pêche, des sorties de pêche, ciblant le public ou les responsables israéliens dans des aventures de pêche. C'est pourquoi nous devons comprendre exactement ce qui s'est passé. Des expéditions de pêche. Bon, je l'ai trouvé. Les allégations menaçant de bouleverser le procès de M. Netanyahou pour corruption, ses avocats ayant demandé devant le tribunal lundi un report de la procédure jusqu'à ce qu'il soit déterminé si des preuves contre lui avaient été obtenues. Oh, oh, oh! Voyez, voyez ce que ça veut dire? Illégalement, les juges ont suspendu une audience prévue mardi et ont demandé au parquet de soumettre une réponse aux allégations d'espionnage d'ici mardi après-midi, après quoi le tribunal déterminera si les audiences se poursuivront. Mercredi, les procureurs affirment que M. Netanyahou a accepté des cadeaux coûteux de riches hommes d'affaires en échange de faveurs officielles et offerts à deux dirigeants des médias des avantages réglementaires et financiers en échange d'une couverture médiatique positive. M. Netanyahou a nié les accusations qualifiant l'enquête de chasse aux sorcières destinées à faire tomber son gouvernement. Son procès a commencé en mai 2020 et devrait durer encore de nombreux mois, mais là, tout ça peut changer la donne. Enfin, je ne sais pas ce qui va arriver, mais juste pour vous dire qu'on en parlait et il y a un autre scandale qui éclate. Ce n'est pas le dernier. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501